Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la compagnie du signe sur Battle Brothers. On se retrouve donc avec notre petite compagnie de 10 personnes quand même, on avait un objectif de 12 et aujourd'hui on accueille Féabrus le jongleur qui n'a pas démérité dans la bataille contre les morts vivants et qui du coup se voit affublé d'un petit nom. Ce sera donc un javelinier épéiste qui est brave, ce qui est très très bien et qui du coup est plutôt bon de base. Donc son rôle ce sera d'essayer de tabasser les gens avec ses javelines avant de venir faire un petit peu de DPS au corps à corps. C'est pareil si on a l'occasion on lui mettra éventuellement une hache, on verra, pour qu'il puisse faire un peu plus de DPS une fois que les ennemis sont attaqués. On venait juste de réussir un contrat ici et on en avait pu. On voit qu'on commence sacrément à taper dans nos réserves de munitions mine de rien avec tous nos tireurs. Donc on va peut-être en profiter quand on est dans cette ville là où ça coûte pas cher pour en racheter un peu. Voilà, 2 x 73 on peut se permettre. Au niveau des autres trucs c'est globalement de la merde. Même ça, enfin, un vieux capuchon, ouais, on va pas prendre ça quoi. C'est marrant. Ok, donc on avait un petit peu d'hydromel à vente mais un seul. Est-ce que ça vaut bien le coup de retourner jusque là ? Je suis pas sûr. Après ici on avait une quête pour aller éventuellement très loin et rechanger de zone. Donc on va peut-être le faire. Ouais, ouais, on va le faire. On va retourner là en espérant que sa quête de livraison à l'autre bout du monde soit toujours là. Et on va en profiter pour changer de zone. Parce que c'est vrai qu'ici avec les deux villes principales, c'est compliqué quoi. Niveau contrat, c'est vraiment compliqué. Ok, donc au niveau des blessures on est pas pire. Au niveau des outils on en a un peu mais pas tant que ça. Au niveau de la bouffe on est large. Au niveau des sous ça va quand même. On est plutôt bien. Donc pour l'instant ça se passe pas si mal. Par contre on va arriver de nuit bien sûr. Ah, il y a un nouveau contrat, il n'y a plus l'ancien. Ok, c'est pas très grave. On va regarder ce que c'est. Ah, on a Wilderich qui s'est fait voler son petit coffre. Et combien il nous donnerait ? 170 couronnes. Ok, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Alors, on est au début de la nuit. Et les traces vont par là-bas. Voilà, donc on va les suivre. On va voir si on peut éventuellement attaquer soit de nuit, soit de jour. On verra. Pourquoi j'avance plus là ? J'avance ? Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi mon mec n'avance plus ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? D'accord, j'ai peut-être un bug. On va retourner à la ville. Ok, la ville est toujours là. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux plus avancer ? Ça y est, ça s'est débloqué. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas partis trop loin du coup. Fait fier. Bon, du coup, il fait jour. Comme ça, au moins, on n'attaquera pas de nuit. Alors, visiblement, ils sont partis dans les montagnes. C'est un cul-de-sac. Je ne sais pas où ils vont. Putain, ils sont partis loin. Ok, ils sont là. Ils sont six. C'est pas mal. On devrait pouvoir s'en tirer. Alors, on attrape un groupe de brigands. Ok. On a des poachers et des raiders. Alors, il y a peut-être moyen de récupérer de l'équipement, là. Si on se démerde bien. Bon, même si on n'a que des petits couteaux pourris. Oh, on est plutôt bien, en plus. Alors, ils ont des javelines. Très, très bien. Là, on a du bouclier. On pourra directement attaquer les cons, là. Tant qu'à faire, on va attendre que les mecs avancent. On va essayer de laminer un peu ça avant. Hop, on recharge. Lui, avec ses javelines, là, il m'énerve. On va directement s'en occuper. 17% de chance. Ah oui, parce qu'on est très, très, très en bas, en fait, pour le coup. Là, tu vas attendre un peu, toi. Bouclier, parfait. Très bien, on dirait qu'ils ont plus ou moins dans l'optique de contourner. Là, on va avancer d'une case. Toi, tu vas attendre. Ici, pareil, on va attendre. Ici, on va avancer d'une case. Non. Je ne sais même pourquoi j'ai avancé, en fait, là. Ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Où qu'il se passe ? Ah oui, d'accord. Non, mais c'est parce que là, on est en bas. Ok. Alors, toi, ça serait peut-être pas mal que tu montes, pour le coup. Ah putain, c'est super haut, en fait, ça. Tiens, bah écoute, monte jusque là. On ira te placer quelque part. Toi, tu peux monter jusque là ? Non. Viens donc là. Et tu avanceras là, au tour d'après. Ah, tu peux avancer encore d'une case. Parfait. On va essayer de les mettre bien en hauteur, les mecs. Bon, bah du coup, vous ne faites rien, vous. Un mur de pique. Toi, tu vas faire un mur de pique, quand même, vu que tu es en bas. Et toi, tu vas avancer là aussi. De toute façon, il va leur falloir de l'énergie pour grimper, donc... Ah parfait, il saigne, oui. Ah, il recule. D'accord. Intéressant. 38% de chance, on va essayer. Ah bon, on se rate, mais on bute lui, donc... C'est pas si mal. Ah la vache, il tire super loin. Du coup, lui, il n'est plus du tout protégé. On va donc en profiter et se rater. Ok, il recule. Donc toi, j'avais dit que je veux que tu grimpes ici. Tu vas même aller par là pour l'instant. Sinon, on va se mettre juste là. Histoire qu'ils aient envie d'éventuellement venir là et qu'on leur mette des fessées. Ici, j'aimerais bien venir là. Hop, voilà. On va avancer doucement. Hop, on se met là. Toi, tu peux tirer sur lui. Soit 50% de chance. Vu la distance, c'est pas mal. Mais c'est pas assez, malheureusement. Ici, on va avancer et on va faire un petit mur de pique. Là, c'est raté. Toi, du coup, tu attends. Alors, avec nos javelines. Ah, on peut viser lui. Avec 7% de chance. C'est un peu dur. Viens ici. 27% de chance. Ah, putain, je m'attendais à mieux que ça. Bon, après, on a une chance de toucher un peu lamentable pour l'instant. C'est normal. Ok, il nous lance des javelines. Du coup, on va peut-être aller l'attaquer directement. Hop, voilà. Ah, il nous a stun, enfoiré. Parfait. Ça, ça fait toujours plaise. Bon, pour l'instant, leurs archers sont vraiment pas efficaces. On va pas s'en plaindre. Nickel, un de moins. Alors ici, j'aimerais bien aller là, mais je peux oublier de passer par ici pour descendre, en fait. C'est un peu chiant. Donc, on va y aller. Tant pis. On peut aller là. C'est parfait, ça. 57% de chance de toucher à cette distance. Ça fait plaise. Ouh, putain. Presque un one shot. C'est propre. Ici, on va aller donner un peu de renfort. Hop, voilà. Alors, ah, je crois que tu avais été stun, toi. Bah, essaie de taper sur la tête, tiens. Histoire de... D'éviter les coups à l'armure. Ah, on peut pas attaquer d'ici. C'est bien ce que je craignais. Donc, toi, faut que tu descendes. Genre là. Bah, les coups de fée dans ça. Ici, avec nos javelines. Non merde, c'est pas ce que je voulais faire. Remonte. Est-ce que tu peux venir là ? Ou peut-être mettre un tir intéressant. Ah, raté. Dommage. Bon bah, ici, on va essayer de le finir en tapant sur sa tête. Ah, putain. On rate, quoi. C'est dommage. 42% de chance de toucher. On va se contenter d'un mur de bouclier pour l'instant. Ici, niveau chance de toucher, ça va être compliqué. 90% de chance. Ouah, parfait. Alors ici, on va essayer de terminer lui. 40% ça peut passer, c'est raté. Ici, on va passer dans leur dos pour faire des petits jets de morale. Hop, on fait pareil ici. Ah, il s'enfuit ? Ah non, il s'enfuit pas. Il fait je ne sais quoi. Ici, ça m'embête d'aller là. Ah, c'est peut-être pas en hauteur en fait. C'est peut-être... Ah non, c'est au même niveau. Ok, parfait. Ici, 59% de chance, 35% de chance. C'est pas ouf, pareil. On va faire un mur de bouclier en attendant d'éventuellement les carner à coups de couteau. Alors toi ? Ah, il s'est mis juste hors de portée le petit salaud. Donc on va se préparer à aller lui balancer des flèches. On va lui lâcher le chien dessus aussi, je pense. 51% de chance. On va rester en mur de bouclier ici, on a un bon bonus quand même. Ah putain, on a cassé son armure, dommage. Ici, trop de monde. Oh ! Monsieur fait des rotations. 10% de chance de toucher, c'est un peu tendu. Alors ici, on recharge. Et bien sûr, on a des chances un peu lamentables de faire quoi que ce soit. On va attendre des fois que ça se débloque un peu. Ici pareil, on va prendre le couteau. Commencer à essayer de s'occuper un peu de ça. Alors toi, il faut faire le tour. Pour l'instant, tu vas attendre. Voilà. Toi du coup, tu vas pouvoir aller là ou même là. Non, là. Et mettre un coup sur sa tête puisqu'il a plus rien. Non, raté. Dommage. Ici, on peut toujours pas tirer. On avance. Ici, on passe au couteau. Donc c'est risqué, entre guillemets, de passer au couteau pour l'instant. Mais normalement, les armes ne nous donnent pas de bonus en fait. On a juste moins de chance de toucher. Enfin, moins de chance de toucher, je me comprends. Ici, on peut toujours pas tirer. Et on peut toujours pas avancer. On va aller par là. Alors toi, est-ce que tu peux avancer par là ? Tu peux avancer par là. Parfait. Ici, on va essayer de finir ce mec. Et on tape dans le bouclier. Dommage. Ici, on va avancer. Alors ici, un petit coup de couteau. Même, il a son bouclier. Donc je pense qu'on va pas réussir. On peut toujours pas lui tirer dessus. Ah merde, j'aurais dû lâcher le chien. Je suis con. J'ai oublié de lâcher le chien. Tant pis. Ah oui. Bouclier. Il est costaud son putain de bouclier. Alors ici, un petit coup sur la tête. Mais c'est le bouclier qui prend. Et bien, décidément. Ok. Il a cassé le bouclier. Donc tuer la pointe commence à être dans le mal là. Oh putain. Alors si en plus on rate tous nos coups. Très très bien. D'accord. Donc il va falloir qu'on soit un peu plus agressif. Parce que les mecs ont envie de faire chier. Shield wall. Lui il a plus de shield wall. Donc on va donc le tuer. Parfait. Bouclier. Là, on a trop de chance de toucher notre pote. Ici on va lâcher le chien. Et continuer d'avancer par là. Voilà. À la poursuite du fouillard l'Euclipse. Parfait. Il s'enfuit. Ça c'est nickel ça. Ça va nous sauver la vie ça. Bah du coup toi. Tu vas prendre le petit couteau aussi. Hop. Bon. Normalement son armure est cassée. Mais on va quand même essayer de voir si on peut la sauver. Bon. Bon. Il nous reste plus qu'à... Pfff. Allez. On va le run zendom parce que le chien va le rattraper de toute façon. Ça va nous laisser le temps de le courser. Allez hop. On poursuit. Hop là. Sacrément accidenté cette zone. C'est plutôt bien fait. Ok. Parfait. Bon. On s'en tire pas mal. On a Tanguil qui a une fois de plus un petit peu pris. Mais bon franchement ça va. On a Thieu ça va aussi. Et au niveau du loot. Ah parfait. On récupère trois armures. Bon pas de casque mais trois armures. Un fléau. Quelques boucliers. Ouais c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Et du coup on récupère surtout la lockbox. Et ça ça fait plaisir. Alors du coup les gens vous allez pouvoir avoir des vrais équipements. Donc Thieu va prendre les cotes de maille sur les côtés. Dudu les Thieu une cote de maille. Vous pouvez d'ailleurs reprendre vos équipements. Ici. Alors ça c'est 95. Falsfeig il va prendre la grosse. Et du coup il va prendre le fléau qui pique. Ici un pas d'hud. Et ici un pas d'hud. Ok. Hop et hop. Voilà. C'est pas mal. Et du coup on peut mettre des trucs un peu plus efficaces derrière aussi. Du gambaison. Un petit gambaison aussi sur ce côté. Toi t'as quoi ? C'est de la merde ça. Tu vas prendre ça le temps que ça se répare. Magic drops. Et sinon on a que ça c'est du 50, 35, 20. Ok c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. On est plutôt bien. Alors on a Tunguil. Qui prend un niveau. Donc du coup on a dit que finalement ce serait Monkey plutôt notre sergent. Donc Tunguil. Du corps à corps. De la vie ça me parait pas mal. Un peu de résolution quand même vu qu'il est devant. On va pas non plus le laisser sans résolution. Hop. Magic drops qui prend un niveau. Oui. 4 c'est pas mal. Un peu de défense. Ouais. Un peu de vie bof. Un peu de fatigue. Un peu d'initiative. J'aime bien que mes archers aient de l'initiative. On va prendre de la défense à distance. Et comme perc bien sûr le student. Et on a Brand qui prend un niveau. Alors oui pareil attaque à distance on prend. Résolution ça suffit. Initiative ça suffit. La fatigue c'est pas ouf. Un peu de vie ça peut toujours être utile. Et on va prendre de la défense. Et comme perc et ben je pense qu'on va prendre Crossbow Mastery. Hop là. Parfait. C'était quoi déjà ces comps ? Déterminé et superstitieux. Ok. Bon bah c'est plutôt pas mal. On va pouvoir retourner chercher notre récompense. Tout en réparant notre équipement. Et on a suffisamment mais il va falloir des outils. Il va nous falloir quelques outils. Bon et du coup malheureusement on a plus la quête pour se barrer du coin. Donc est-ce qu'on prendrait pas le bateau pendant qu'on est là ? Je ne sais pas. Ok. Parfait. On récupère 570 couronne. C'est plutôt cool. On dépense 120 couronne par jour quand même. Pour nos gens. Au niveau de la marketplace. C'est toujours hors de prix. L'ambre qui nous vende. Medical Supply c'est pareil. C'est pas ouf. Ils ont été ruinés ou quoi ? Non absolument pas. Au niveau de l'équipement. Pas d'aide laser. Ouais. Bof. 148. Ça fait un peu chier. On pourrait se le permettre cela dit. Là on a un full aqueton aussi là. A 101. Ouais mais même à 60% ils nous vendent 20 de plus que ce que ça vaut quoi. Ils nous aiment pas trop dans ce coin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû demander un peu trop d'or supplémentaire. Je pense. Parce que je ne vois pas pourquoi. Pourquoi ils nous aimeraient aussi peu que ça ? Au niveau des recrutements. Qu'est-ce qu'on a ? On a des pêcheurs. On a un soldat à la retraite. Putain. Oula putain. 5000. Un sword master. Ah oui d'accord. Et là on a un assassin en fuite. Et un noble... Comment ? Un noble rejeté. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Bon des pêcheurs. Est-ce qu'on aurait besoin d'un pêcheur ? Ouais. Je ne suis pas bien sûr qu'on ait besoin d'un pêcheur. Après on commence à avoir une belle ligne. Il nous faudrait des DPS sur les côtés. Les mecs avec des haches. Peut-être une autre javeline de ce côté-là capable de se refermer. Ça va commencer à devenir nécessaire je pense. On vient juste de enfin commencer à récupérer de l'équipement correct. Donc... On va peut-être se détendre. Il nous faut 12 mecs de toute façon. Donc... Je pense qu'on va prendre un... Ouais. On va peut-être... Non. On va essayer de trouver des mecs un peu plus fun. Il n'y a pas de contrat. On est d'accord. Non. Donc on va aller en ville. Euh... Est-ce que je vendrais pas mon hydromel pendant que je suis là ? 87 seulement. Putain. Ils peuvent vraiment pas me saquer. Ah puis de toute façon on a presque plus de boue. Donc non. On a plus que l'hydromel à manger. Donc on va... On va laisser tomber. Cette ville ne nous aime pas. Je sais pas ce qu'on leur a fait. Mais clairement ils ne nous aiment pas. Arkenstad ils sont open. Ok. Il nous reste encore un peu de réparation. Et du coup on a... Ouais. On a plus de nourriture parce que nos... Nos trucs se sont fait... Enfin... On se sont fait bouffer. En pourri. Ok. On est en train de rattraper une caravane. On va pas la piller bien sûr. Chose à foutre. Alors. On n'aura pas de quêtes à Wildfest. Je pense qu'on a pas encore assez de renom. Mais il y aura peut-être des gens sympas à recruter. Et des outils pas trop chers. Encore qu'ils se sont fait... Ils se sont fait ruiner des trucs. Donc peut-être même pas. Ça va. Regardons ça d'abord. Est-ce qu'ils sont en rebuilding effort ? Non. Ils sont pas en rebuilding effort. Donc ça va. 244. Ça va. C'est acceptable. On va en prendre un. Au niveau de l'équipement... Rien de fou. Rien de fou. Rien de fou. Rien de fou. On va vendre un arc là. On a pas besoin d'autant. Ah. On peut le vendre à 283. Lui. On va le faire. C'est intéressant. Au niveau de la nourriture. Putain. C'est le drame la nourriture. Il va falloir qu'on retourne à la ville qui était à droite je pense pour la nourriture. Alors. Au niveau des trucs à acheter. Alors ça c'est quoi ? Un witch hunter. Ok. Chasseur de sorcières. Un réfugié. Un messager. Un... Comment ? Un forgeron. N'importe quoi. Un bûcheron. Voilà. Un mercenaire. Un raider. Un chasseur de rats. Ok. Pourquoi pas. Un chasseur tout court. Un estropié. Et un autre bûcheron. Et un solde à la retraite. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Peut-être un... Peut-être un chasseur de rats. Il a besoin d'avoir des réflexes rapides. Pourquoi pas. Un estropié. Non. Les forgerons. Putain. J'arrive pas. Les bûcherons. Ils sont hors de prix. Clairement hors de prix. Ouais. On va essayer lui. Tiens. On va try-out. Pour être sûr qu'il a pas un truc trop pourri. Oh non. Il est superstitieux. Pfff. Non. Bah non. Un chasseur de rats superstitieux. Non. On pourrait prendre... On pourrait prendre lui. Un... Un bûcheron à 500. Par contre il coûte une blinde par jour. Quoi. Et il vient avec une petite hachette. C'est même pas une hache. C'est une hachette. C'est même que celle qu'on a ça. Ouais. C'est une hachette. Donc ouais. Bouf. 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 On va rester à 10 pour l'instant. C'est pas la peine de se précipiter. Tant qu'on a pas de le... De la thune qu'il faut. Donc on va aller là. Parce qu'ici il y a moyen d'acheter de la bouffe pas cher. Ils nous aiment bien. Il y a... Il y a plein de champs. Avec un peu de bol on aura des quêtes qui nous permettront de remonter. Ou de partir à des endroits intéressants. J'en allera jusque là. Il y a le niveau... Tiens. Une compagnie d'Arkenstad qui est là. Alors. Ah ils sont ferrés. Fais chier. Bah ça va. La nourriture est à un prix valable. Le pain est content. Les fruits aussi sont contents. Donc on va acheter plein de bouffe. Quitte à la revente plus tard. Au niveau de l'équipement. Rien de dingue non plus. Et ils ont une quête. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Donc des brigands qui sont prêts à attaquer la ville. 190 couronne d'avance. Et 770. Quand le boulot sera fait je prends. On va espérer que cette fois c'est pas des... des morts bacs. Au niveau des recrutements. Il y a juste un paysan. Putain qui coûte cher. Il vient avec sa fourche. Mais il coûte cher. On le recrutera si jamais on voit que c'est des morts vivants qui arrivent mais... Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Marcher. Courir. Se battre. Baiser. Tout ce qui est bon pour le coeur d'un homme. Alors. Le temps passé à voyager. A augmenter la vitalité et la vigueur des hommes. Et on a donc False Hag qui gagne plus 1 de fatigue. Ouais comment c'est cool. On va pas s'en plaindre. On se fait peut-être une petite sauvegarde en speed. Au cas où il y a 20 bandes de morts vivants qui débarquent. On a augmenté notre équipement. Donc. Même si c'est des morts vivants. On a quand même de bonnes chances de s'en tirer. Je pense. Bon. Ça serait bien qu'ils fassent pas nuit par contre. Avant qu'ils vont attaquer. Merde. Et merde. Des morts vivants de nuit. Putain. Ça c'est la loose. Qu'est-ce qu'ils sont ? Oh putain. Ils sont 13. Un necromancien. Des armor-aides. Ouais. Non. On va devoir se replier là. Je suis désolé. Je suis désolé ville. Mais je peux pas attaquer ça de nuit. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah putain. En plus ils sont deux. Deux groupes. Ceux-là on va essayer de se les faire. On va essayer de se les faire au moins en partie. D'accord. Bon on a une bonne position défensive. Mais pas de bol. Il faut qu'on avance. Du coup on va avancer. On va pas lâcher le chien tout de suite. Parce qu'il va charger tout seul. Et se faire défoncer les fesses. Hop. On avance. On avance. Ah c'est dommage. On avait vraiment une belle position défensive. Mais on peut pas rester défensif avec les morts vivants. C'est pas possible quoi. D'ailleurs j'aurais dû équiper mes armes anti-morts vivants. Ah putain. Ça c'est une erreur ça. Enfin c'est une erreur. On a des lances. Donc ça peut être toujours bon à prendre. Ok. Ils avancent. Lui est capable d'avancer jusqu'à nous en un tour du coup. Grâce au pouvoir de l'autre con. Est-ce qu'il va garder quelqu'un comme défenseur ? Je pense que oui. Il va garder lui comme garde du corps. Ouais il garde lui comme garde du corps. Ok. Très bien. On se rate. On se rate pas. Ok. Contrôle celui-là. 6% de chance parce qu'il y a lui devant. C'est vraiment pas de bol. Raté. Ouais bah du coup on peut rien faire avec lui. Ici on va essayer de lui taper sur la tête. Parfait. Ici on va faire un mur de bouclier. Ici on va faire un mur de pique. On a pas de bouclier avec lui ? Tue la pointe t'as pas de bouclier. Putain il a pas de bouclier. Quel con. Ohlala grave erreur. Grave grave erreur. Grave erreur. Oh putain on arrive à rater notre mur. Oh putain. Oh la vache. La violence. Ok. Il va être temps de lâcher le chien du coup. On se rate. C'était peut-être même un petit peu tôt pour le chien. D'accord. Oh putain. Il faut qu'on le bute. Il y a pas de débat. Donc toi pour l'instant tu vas rien faire en attendant qu'il y ait un proche. Hop. Raté. Bah toi tu vas refaire un mur de pique vu que t'as pas de bouclier pour l'instant. 65% de chance. Bah après si tu veux survivre faut que tu touches un moment. Ah mais il saigne en plus. Putain Tungu il est abonné au saignement. Bon ok. Faut qu'on avance. On va donc avancer. Ici. Un coup sur sa tête raté. Un autre coup sur sa tête raté. Ici bon on va commencer à mettre des petites tatanes. Ah putain il va jouer lui. Si j'arrive pas à le buter j'arriverai pas à le buter. C'est trop tard. Ah putain. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je pense qu'on va arrêter ce combat là parce que. J'ai voulu tourner mais là il est vraiment tard. Je suis trop naze. On va arrêter cet épisode là. Et je pense qu'on fera cette bataille lors du prochain épisode. Tranquillement. Au calme. En ayant rééquipé les gens. Genre en ayant mis des boucliers. Hein. N'est ce pas. Et puis bah du coup j'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.